... Lucas, pourquoi ta fenêtre est-elle ouverte ? Ben, parce qu'il fait trop chaud. Mais enfin, ton chauffage est allumé. Lucas, tu n'as jamais entendu parler des économies d'énergie ? Allez, ferme la fenêtre et surtout, baisse le chauffage. Ah oui, c'est vrai, ça paraît logique. Bon, et tu penseras aussi éteindre ta lumière en quittant ta chambre. Ta tortue, Janine, n'en a pas besoin et ça diminuera la facture d'électricité. ... La majeure partie des dépenses d'énergie dans le logement est due au chauffage. Celui-ci est un facteur clé pour faire baisser la facture, mais il n'est pas le seul. Le premier des gestes, c'est bien évidemment de ne pas laisser la lumière allumée. Les appareils consomment, même s'ils sont en veille, il faut les éteindre complètement. Pour maîtriser sa facture d'énergie, autre bon réflexe à avoir ? Il faut vérifier qu'on a un contrat adapté à ses besoins. Si on a un contrat qui est surdimensionné, on paye un abonnement qui est très élevé. Et donc, ça vaut la peine d'appeler son fournisseur pour vérifier si on a souscrit une puissance qui est adaptée à ses besoins. Vous pouvez aussi décider de changer de fournisseur et aller vers un des 15 fournisseurs qui proposent des tarifs réglementés ou des offres à prix de marché. Il faut comparer les offres. Il faut regarder le prix de l'abonnement qui est fixe, quel que soit ce qu'on consomme. Et il faut regarder aussi le prix de la consommation. Le médiateur national de l'énergie a mis en place un comparateur des offres qui vous permet de choisir la meilleure offre. Enfin, il peut être utile d'envisager des travaux d'isolation dans son logement. Bien sûr, il faut commencer par isoler plutôt le toit. Puis, regarder les murs, les fenêtres, les planchers. Tous ces éléments dans une maison peuvent présenter des points faibles. Donc, intervenir sur l'isolation de son logement, c'est vraiment une très bonne chose. Pour maîtriser sa facture d'électricité comme de gaz, il faut bien évaluer la puissance dont on a besoin et choisir la bonne option tarifaire. Pour comparer les offres, rendez-vous sur énergie-info.fr sur le comparateur d'offres du médiateur de l'énergie. Pour réduire votre facture, vous pouvez également envisager de faire des travaux dans votre logement. Rendez-vous dans les points rénovation InfoService. Économiser de l'énergie, ça ne veut plus dire vivre dans le noir ou dans le froid. On n'arrête pas le progrès.